salut tout le monde c'est axor donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube donc dans cette toute nouvelle vidéo je vais vous présenter le nouveau véhicule qui vient de sortir cette semaine donc c'est une réplique du lamborghini urus donc un 4x4 de chez lamborghini et donc il s'appelle le pegasi taurus donc je vais vous montrer son prix hop on va aller sur internet légendarie et ensuite voilà le pegasi taurus vous pouvez le trouver pour 498 000 dollars voilà je vais sortir en gros à peu près 500 000 donc on va aller le custom donc ce véhicule à quatre places donc hop on va aller le custom dans l'atelier hop voilà donc blindage qu'est ce que je fais dans blindage à fond frein à fond moteur à fond échappement sinon de rester honnête après wow ah ouais vous avez les échappements au milieu wow ok au titan je sais pas parce que en milieu je trouve ça je trouve ça top top donc je mettrais cela en titane sinon sinon les deux et trois au milieu mais je trouve pas ça top top après les échappements de série je crois qu'ils sont bien stylés et tout je trouve ça bien donc ouais on va mettre cela hop attends j'ai pas plus gros non j'ai pas plus gros non c'est pas grave alors par choc avant alors diffuseur aucun diffuseur pegasi ouais après je vais mettre celui-là en carbone c'est une bonne question on va le mettre en on va le mettre en carbone tiens alors calandre je sais pas quoi je sais pas quoi prendre personnellement je sais pas quoi prendre attend vous savez quoi j'ai fait je vais essayer de le faire comme à l'identique parce que j'ai une photo du russe à peu près non c'est en fait c'est des espèces de trucs comme ça en fait mais pas en mode trop trop abusé ça ça fait un peu moche on va mettre calandre de rue on va mettre la calandre sport on va la mettre en sport carbone tiens hop on va mettre comme ça hop non j'ai déjà quitté qu'on va mettre en sport alors pour essayer de le rendre genre bien agressif on voit le moteur c'est pas mal ça comme ça on va trop osciller on va comme ça non j'aime bien comme ça on va mettre comme ça klaxon standard y'a pas y'a rien long oh les gars ils ont mis les klaxons de noël oh putain je vais le mettre comme ça comme à la bonne vieille époque éclairage par xénon néon j'en mets jamais parce que je trouve que c'est mettre de l'argent pour rien motif oh non je suis pas trop fan on va le laisser comme ça garde debout je vais pas le mettre ça va pas avec ensuite plaque on va se mettre on va se mettre une petite plaque personnalisée on va mettre celui là hop peinture euh mat on va se mettre en jaune on va se mettre du jaune mat couleur secondaire on va se mettre du noir bon vieux noir mat comme ça hop nickel couleur finition ah ouais c'est l'intérieur on va mettre jaune on va mettre jaune racing hop un problème de crew on va pas le mettre toi non c'est pas mal on va se mettre on va se mettre euh je sais pas pas trop pas trop carbone on va mettre ça tu vois trop de sport bas de caisse on va mettre couleur 1 aileron aileron supérieur ah ouais je trouve que les ailerons personnellement ça va pas du tout avec ce véhicule mais genre si je mets un aileron intérieur non c'est inférieur pourquoi je dis supérieur je suis trop con oh ouais faut quand même pas exagérer non je vais pas abuser je vais mettre juste celui-là on va mettre ça mais après si tu mets un truc comme ça ça va être dégueulasse non on va le laisser si je me fais genre un Lamborghini miurus port non je vais laisser je crois que ça va pas du tout avec bon on verra après suspension à fond transmission à fond turbo à fond oh type de roue ouais putain là c'est pas mal ouais on va se mettre des je sais pas on va mettre celui-là tiens hop 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 couleur jante on va se mettre du jaune jaune allez pneu appareil de pneu hop amélioration hop puis mes deux pneus on va se mettre en fond on s'en fout fenêtre on va les teinter oh putain il me reste que dalle après je sais pas par rapport à l'aileron à mon avis je pense que je vais me faire genre un SUV mais bien sport tu vois on va mettre je sais pas on va mettre celui-là tiens ou celui 7000 je sais pas on va le laisser comme ça alors bon on va l'essayer écoute sortir par l'autre chose voilà ce qui donne franchement je le trouve stylé ah et aussi j'ai oublié de vous informer les gars il y a la neige qui est arrivée donc ne tardez pas aller sur GTA profiter de la neige et puis voilà donc on va l'essayer oui ou oui ou c'est pas pratique oh par contre il a une putain d'accélération non par contre c'est franchement les gars niveau accélération je le trouve je le trouve trop abusé franchement je le trouve abusé je le trouve abusé regardez les gars regardez 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 je suis déjà presque à presque 200 c'est wow what the fuck il est abusé regardez regardez faudrait que j'essaie de faire un test un test de vitesse un test de vitesse pour voir face à une super sportive pour voir si genre s'il est autant abusé que ça et tout mais franchement wow je suis je suis assez choqué je suis assez choqué franchement les gars je pense que je pense je pense que je je le conseille franchement ce véhicule là il est bien sympa en plus vous avez beaucoup de choix pour le custom et tout et puis voilà bon bah j'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu bah si ça vous a plu bah likez, partagez et surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo allez bye les gars